Marie et Marie, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous dans votre pâtisserie-boulangerie Marie-Catepoche. Comment ça se passe en ce moment? Ça va très bien. Ça va très bien. Des fois, on peut dire même que ça va trop bien. On a des beaux problèmes ou des beaux défis à relever au quotidien. Comme quoi, justement, c'est quoi les défis auxquels vous faites face au quotidien? Cette année, ça a été une année fleurissante partout, partout en Gaspésie. On a eu beaucoup, beaucoup de visites, beaucoup de gens de l'extérieur. La région est magnifique, mais on a une faible population. Donc, on a difficile à combler la demande avec le personnel et les mains disponibles. Comment la vivez-vous, vous, ici, la pénurie de main-d'oeuvre dans votre commerce? Comment on la vit? Bien, difficilement. On commence à s'épuiser de devoir combler tous les postes vacants. Est-ce que vous avez dû réduire des heures d'ouverture, des choses du genre? Oui, bien là, présentement, on a réduit de deux jours par semaine. On a été ouvert 7 jours sur 7, dans le fond, toute la période estivale. Puis toute l'année passée. Puis là, on est tombés à 5 jours semaine. Puis comme on a difficile à trouver de la main-d'oeuvre qualifiée, parce que dans le fond, il y a quand même des gens disponibles en Haute-Gaspésie, mais au niveau de la main-d'oeuvre qualifiée, c'est difficile. Ça demande beaucoup de temps pour nous, former les gens. On va aussi chercher la main-d'oeuvre de plus en plus jeune, puis de plus en plus vieille aussi. Tu sais, notre petite équipe est formée de gens de 14 à 65 ans. Donc, on compte beaucoup sur les étudiants puis les aînés pour combler ce manque-là. Puis ce qui est difficile, c'est que les années scolaires ne sont pas nécessairement adaptées à la saison touristique ici. On n'a pas de cégep. Nos employés étudiants partent en plein milieu du mois d'août. Cette année, c'est la première fois qu'on a dû fermer deux jours par semaine au mois d'août, alors que notre saison bas son plein. Ça fait mal au coeur parce que c'est ça, nous, on doit des fois rentrer quand on est fermé pour fournir à la demande, mais on voit les gens toute la journée se frapper le nez dans la porte puis essayer à deux mains, même avec le pied, d'ouvrir la porte. Ils croient pas qu'on puisse être fermé parce que c'est pas par manque d'achalandage. C'est vraiment pour la survie aussi. On veut pas brûler nos employés. Il y a une campagne électorale en ce moment. Est-ce que le prochain gouvernement fédéral pourrait faire quelque chose pour vous aider? C'est sûr qu'il n'y a pas de magie. La pénurie de main-d'oeuvre, c'est sûr que ça va pas se régler par le gouvernement. Je pense qu'ils font déjà bien leur possible. Il y a des petits gestes, c'est sûr, qui pourraient être réfléchis puis qui pourraient nous amener peut-être à être avantagés en région. Est-ce que des programmes de formation pourraient vous aider ou le programme de travailleurs étrangers? Est-ce que ça, vous y avez songé? Bien, nous, c'est ça. C'est beaucoup d'investissement de la part de temps et d'argent de la part d'un employeur. Puis on sait jamais sur quel employé on va tomber. Nous, on tient beaucoup sur notre climat aussi d'équipe. Donc on aimerait bien avoir des gens qui puissent venir à l'essai sans être obligés de faire un contrat fermé de deux ans, autant pour la personne qui vient que ça éviterait peut-être de l'abus des fois de certains employés, de certains employeurs. S'il y avait plus de permis de travail temporaire offerts et disponibles pour les gens qui souhaitent venir s'établir au Québec, peut-être travailler, ce serait une belle porte d'entrée pour essayer. Peut-être faire le pont entre les employés disponibles à l'international puis aider aux démarches, disons, d'un bord et de l'autre parce que nous, on est quand même pris sur le plancher parce qu'on manque déjà de temps. Travailler très fort, pourquoi est-ce important pour vous, justement, d'être entrepreneuse, d'avoir ce genre de commerce en Haute-Gaspésie? Bien, on a démarré notre commerce peut-être un peu naïvement, mais pour s'offrir une qualité de vie aussi. Les gens sont super reconnaissants. Ils nous le disent à tous les jours. Tout le monde apprécie. Puis la preuve, c'est que les gens viennent plusieurs fois par jour à tous les jours. Puis ils comprennent qu'on a besoin de prendre des vacances. Ils veulent qu'on se préserve et qu'on soit là longtemps aussi. On a vraiment beaucoup de reconnaissance de la part du milieu. Merci beaucoup à vous deux. Ça me fait plaisir. Ici Est du Québec. Merci. 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 Merci.